Au tour du thème, la stratégie de la SADEC pour la transformation économique, le 34e sommet des chefs d'été du gouvernement de la SADEC, dont fait partie l'air de ces séclatures ce lundi à Victoria Falls au Zimbabwe, au cours duquel Robert Mugabe a pris la présidence tournante de la SADEC. Et puis au Libéria, 17 malades se sont évadés au centre des traitements Ebola, dans la banlieue de Mont-Rondia, suite à l'attaque d'un groupe d'hommes armés non encore identifiés, mais scandant tout de même des slogans hostiles à la présidente Hélène Johnson. Dix de ces malades évadés ont été par la suite, étaient retrouvés. Voilà pour les titres. Bienvenue à cette édition du journal et merci de votre fidélité. Le 34e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADEC s'est ouvert depuis dimanche 17 août 2014 à Victoria Falls au Zimbabwe. Stratégie de la SADEC pour la transformation économique, la mobilisation des ressources diverses de la région pour l'économie durable et le développement social, par les billets, valorisation et l'ajout des valeurs, c'est le thème choisi cette année. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabangé, qui est arrivé depuis dimanche matin et qui s'est fait accompagner par le ministre des Affaires étrangères, Raymond Chibanda, participe à ces sommets aux côtés de ses pères chefs d'État. Et c'est ce lundi que se clôturent ces travaux de la SADEC. Retour sur ce qu'a été la journée d'hier avec Gloria Mbouya. En tant que SADEC, nous ne devons pas perdre de vue notre ordre du jour, qui est l'intégration régionale qui constitue notre objectif et notre priorité. Et nous ne devons pas être tentés de présenter trop de programmes qui risquent de gréver nos propres ressources financières. Déclaration du président entrant de la SADEC, Robert Mugabe, lors de l'ouverture officielle du sommet, au cours de laquelle il a, dans son discours d'acceptation, rendu hommage au président sortant de cette organisation, le chef de l'État malawite Arthur Peter Moutarika, pour d'énormes services rendus à la région durant sa présidence. Robert Mugabe a en outre exprimé sa déception du fait que 60% des programmes de la SADEC soient financés par l'extérieur, avant de définir l'objectif qu'il s'est fixé pendant son mandat, celui de renforcer l'économie de la région, en vue d'améliorer le quotidien des populations des pays membres de la communauté. Le président entrant a par ailleurs plaidé pour l'exportation des produits finis, relevant le déséquilibre commercial entre les États membres de la SADEC, pour que la région bénéficie de la valeur ajoutée. Il a également stimulé le commerce intra-Afrique, afin d'en tirer les effets multiplicateurs par l'économie du continent. Les chefs d'État de la SADEC discuteront, hormis l'intégration régionale, des problèmes clés affectant la coopération économique, le commerce intra-régional et les dangers, ainsi que les impacts de la fièvre d'Ebola, ainsi que du VHCDA. Autre sujet au centre des échanges, la revue du plan indicatif régional du développement stratégique, en programme de 15 ans, initié par la SADEC en 2003, considéré comme un modèle pour l'intégration et le développement régional. Des résolutions sont donc attendues à l'issue de ce 34e sommet de la SADEC, ouvert dimanche à Victoria Falls au Zimbabwe. L'heure est à l'action et non plus aux palabres, et aux promesses en lendemain, estiment les participants. Autre actualité, lèvres de l'air doivent rentrer au Rwanda vivre paisiblement. Propos de Martin Kobler, chef de la mission onisienne en RDC, propos tenu à l'issue du mini-sommet des chefs d'État de la Conférence internationale pour le Grand Lac, les avancées du processus de désarmement volontaire seront évaluées au mois d'octobre, et l'option militaire reste sur la table, insiste Martin Kobler. Mais ce mouvement rébelle ne semble pas faciliter l'opération. Selon son porte-parole, il sollicite l'ouverture politique au Rwanda pour que ce mouvement participe aux actions politiques. Kigali refuse tout dialogue, mais encourage les retours sans condition. Mais pour les chefs d'État des pays du Grand Lac, C.I.R.G.L. lève des lèvres jusqu'au 31 décembre de cette année, pas plus pour libérer les territoires congolais. Akin Chassa, la tradition a été respectée ce lundi à la primature. Le Premier ministre Matata Pugno a présidé la Troïka stratégique, et les ressorts de cette réunion, que globalement la situation macroéconomique est stable. Et au niveau des finances publiques, on note également une situation d'équilibre. La Troïka a noté un accroissement du taux débuteur appliqué par les banques commerciales. Et la Troïka a donné des instructions au ministre des Finances pour l'achat des dix locomotives neuves de la SNCC. On n'écoute Patrice Kitebi, le ministre délégué, qui nous fait la restitution de cette réunion. On a fait le point sur la situation économique récente, arrêtée cette fois-ci au 15 août. Et de cet examen de l'évolution de la conjoncture économique récente, on doit noter deux ou trois points saillants. Premièrement, que globalement, la situation macroéconomique est très, très stable. Sur le front de l'inflation, on note même qu'en termes de rythme de formation des prix, il y a un recul. Parce qu'au cours de la dernière semaine, aussi bien au niveau national que sur le marché de Kinshasa, le rythme de formation a été des 0,013 et 0,014. Le deuxième élément important, c'est qu'on a noté qu'il y a un accroissement du taux débuteur appliqué par les banques commerciales. Et l'instruction a été donnée à M. le gouverneur de la Banque centrale de faire produire une note d'analyse qui nous permette de mieux comprendre les origines de cette situation pour que nous puissions mettre en place au niveau des politiques une riposte. Et enfin, une instruction a été donnée au ministère des Finances pour que dès aujourd'hui, l'achat des 10 locomotives neuves pour la SNCC puisse être payé. Et puis en bref, incendie déclaré dimanche dans les locaux du secrétariat exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante au quartier Kingaboua, ici à Kinshasa. Tous les ordinateurs et quelques documents se trouvaient dans 3 de ces 7 pièces que contre ces bureaux ont été consumés. Selon la CNI, un court circuit serait à la base de l'incendie. Mais l'imprimerie de ces bureaux se trouvant dans le même bâtiment n'a pas été endommagée grâce à l'intervention de la police anti-incendie. Rendons-nous au casse orientale en poursuite de l'opération de sensibilisation de la population de la ville d'Amboujimaï sur la fiabilisation imminente du fichier électoral par le membre de la Commission électorale indépendante CENI. Avant le lancement, ils ont eu un entretien avec les autorités politico-administratives de cette province. À ce sujet, bien sûr, les duplexes de Pierre-Serge Toumba pour des précisions. La Commission électorale nationale indépendante CENI, Casa Orienta, sensibilise la population en prévision de l'opération de fiabilisation du fichier électoral et de stabilisation des cartographies opérationnelles qui sera lancée incessamment à travers toute la province. Sans concerner, en plus des différentes couches de la population, les autorités politico-administratives, coutumière et sécuritaire, les représentants des professions religieuses, ainsi que les dirigeants et membres des partis politiques. Cette sensibilisation a démarré le week-end de passer en bouge-maille et se poursuit dans les autres entités du Qatar oriental. Objectif poursuivi, rapprocher davantage la population des sites de vote. Dans leurs interventions, les délégués de la CENI invitent la population à s'approprier l'opération pour sa réussite. Évidemment, un dossier de soutenir les agents chargés de recueillir les données relatives à la délimitation de diverses entités. Cette opération se déroule en prévision des prochaines échéances électorales en FDC. Pierre-Cerche-Jean Toumba, Boujimaï, Télé 50. Du Kassaï oriental au Bakungo, une nouvelle équipe constituée des cadres de la police vient de s'ajouter pour appuyer les services de sécurité évrends dans cette province. Ces éléments ont été présentés par les autorités provinciales au cours d'une parade militaire organisée dans la ville de Matadi. C'était aussi l'occasion pour les responsables de la police de présenter un groupe de jeunes voués au banditisme urbain arrêtés à la suite de l'opération Likofi. Alain Linomamba. Ici, c'est l'uniforme bleu foncé qui est plus visible outre l'habillement de quelques autorités et populations venues prendre part à cette cérémonie. Nous sommes dans la ville portuaire de Matadi, dans le Bakungo, où la réforme de la police nationale congolaise est effective, d'autant plus qu'elle constitue l'une des priorités du gouvernement congolais pour assurer la sécurité de personnes et de leurs biens. C'est ce qui explique la cérémonie du jour qui porte sur l'affectation de 200 cas de la police présentés par les autorités. Tous, très expérimentés, auront la mission de prêter main forte pour plus d'efficacité sécuritaire. Nous attendons de ces officiers que la population du Bakungo soit sincérément sécurisée. Nous attendons de ces officiers-là un changement, un changement en comportement, le respect de la dignité humaine. Les activités de la police doivent être aux unites. Le gouvernement provincial ici est représenté par son ministre du budget au nom du gouverneur Jacques Badou promet d'accompagner la police dans les actions de maintien de la paix. C'est une très bonne réforme et nous soutenons cette réforme-là. C'est un encadrement de la population. Il faudrait que dès que la population rencontre un policier, il faudrait que la population se sente sécurisée, en paix. Donc, c'est une grande responsabilité. Et déjà, le résultat est visible à l'exemple de ces jeunes gens voués au banditisme urbain tombé dans les mains de la police. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa est calme. Et les conséquences sont celles que nous sommes en train d'encaisser aujourd'hui. Ces bandits ont pris les larges pour venir dans d'autres provinces, exemple le Bas-Congo, et continuer à traumatiser notre population. C'est ainsi que la police du Bas-Congo est en train de traquer ces jeunes civiques. L'opération est partie de la capitale congolaise il y a quelques mois. Aujourd'hui, elle touche les provinces dans le but d'éradiquer ce genre de pratiques appelées Kouluna, phénomène qui trouble l'ordre public. Restons dans le Bas-Congo pour parler cette fois-ci d'infrastructures à Matadi où s'exécutent plusieurs travaux, travaux qui ont été inspectés par l'excritaire exécutif du bureau, des coordinations et des suivis du programme sino-congolais Moïse et Kanga. Suivez. Donc, on est en train de tout détruire, on construit des nouveaux stades, ce ne sont pas des réhabilitations, ce sont des nouveaux stades qu'on construit, qui sont dotés de toutes les infrastructures des stades modernes. Comme il a eu l'habitude de le dire devant les médias, sur terrain, c'est une réalité. L'homme travaille dans la réalisation des projets de développement de sa province, le cas des travaux d'infrastructures. Des travaux en exécution dont le suivi est nécessaire dans l'attente de leur matérialisation. exercice auquel se donne à cœur joie Jacques Mbadou qui, de temps en temps, laisse le confort de son bureau pour palper du doigt la réalité sur terrain. Et cette fois, il n'est pas seul. À ses côtés, le secrétaire exécutif du bureau de coordination et des suivis du programme sino-congolais, Moïse et Kanga, ont ces jours de travail dans le bas-congo pour se rendre compte du respect du contrat. Du temps à leur portée, ils vont visiter plusieurs sites, notamment les travaux de construction du port 7 du bâtiment qui va abriter les multiples services douaniers, la route Ango-Ango en voie de réhabilitation et bien d'autres. Descentes précédées d'un échange entre les deux personnalités lors d'une séance de travail à laquelle a pris part le ministre provincial des infrastructures, Oscar Massamba. Au menu, un état des lieux verbal des chantiers initié par le gouvernement provincial sur l'ensemble de la province. La démarche s'est soldée par une note de satisfaction, bien que l'hôte du gouverneur n'a pas pu se donner à tous les chantiers, à l'exemple de ceux de Beaumont, Mwanda, Tchela ou encore dans certains coins réculés de la province. C'est qu'il ne l'a pas dérangé de faire part aux autorités du bas-congo qu'il était assuré de la volonté du changement à l'initiative du gouverneur Mbadou. Actualité africaine, on s'arrête au Libéria où 17 malades se sont évadés du centre de traitement Ebola dans la banlieue de Morovia suite à l'attaque d'un groupe d'hommes armés non encore identifiés, mais scandant tout de même des slogans hostiles à la présidente Hélène Johnson. 10 de ces malades évadés ont par la suite été retrouvés. Les assaillants ont emporté du matériel prévu pour le traitement de cette épidémie Ebola. Suivez. Ils sont 17 malades, tous testés positifs au virus Ebola, évadés du centre d'isolement des malades du virus dans la banlieue de Morovia où ils suivaient des traitements préliminaires avant leur évacuation dans un hôpital. Des hommes armés de Gourdais ont fait irruption dans ce centre de soins choisis par les autorités sanitaires emportant du matériel commis aux soins des malades. L'inquiétude règne car de 17 patients qui avaient fui dans la panique, seuls 10 ont pour l'instant été retrouvés. Un incident qui illustre une certaine résistance exprimée par des personnes qui refusent de reconnaître l'existence de la maladie et pensent pouvoir la traiter seule sans aide médicale. La veille de l'attaque déjà, plusieurs familles avaient décidé de retirer leurs proches hospitalisés pour les emmener vers une destination inconnue. Selon le dernier bilan de l'OMS qui craint en effet une propagation rapide du virus à Morovia qui compte plus d'un million d'habitants, les fièvres hémorragiques liées à ces virus ont déjà tué plus de 410 personnes au Libéria, chiffre que certaines autorités de l'OMS estiment tout simplement faux et largement sous-évalués. Du sport avec l'affaire Etekia Malayune à plus ou moins une semaine de la sixième et dernière journée des compétitions Interclubs, les buteurs, Maison de Lesvec, et les plus